Salut tout le monde c'est DJ Fly et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au scratch drumming et scratch phrasing. Vidéo quand même réservée aux plus confirmés. Pour le drumming scratch on va avoir besoin d'un disque ou une banque son avec plusieurs éléments rythmiques. Là pour exemple je vais prendre une séquence où il y a deux grosses caisses et une caisse claire comme ceci. Le drumming scratch est d'agencer les éléments afin de recréer une rythmique qui tourne avec une cadence rythmique musicale. Dans un premier temps on va juste faire la lecture sur le placement de chaque élément et par la suite rajouter des petites techniques de scratch, des baby scratch ou juste des attaques à certains moments et puis après on peut aller un petit peu plus loin avec des flares. On va mettre des temps morts entre chaque élément donc entre la première grosse caisse et la deuxième grosse caisse et juste avant la caisse claire et de revenir dans le silence afin d'être au point initial avec la main à 9 heures et la marque à midi. Par la suite rien ne nous empêche de revenir en transforme derrière. Donc je suis ici et là on va mettre des coupures sur le retour. Par la suite on peut mettre un baby scratch sur la deuxième grosse caisse ça nous donne ça. Pareil on peut mettre des transforme sur le retour. A la place des baby scratch on peut garder la même cadence rythmique en mettant simplement des attaques. Et on peut encore aller un petit peu plus loin en rajoutant des double clics des flares. Donc là je mets des double clics juste sur l'allée sur chaque élément. C'est un double clic qui est évolutif en fait c'est juste c'est pas un double clic orbit. Donc je fais mon double clic sur la deuxième grosse caisse et sur la caisse claire. Et après on peut mettre aussi également les double clics sur les éléments mais sur le retour. Donc là je suis ici là je vais faire un double clic pour revenir sur la deuxième grosse caisse. On entend ce tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Et rajouter encore un autre double clic pour revenir sur le premier temps donc sur la première grosse caisse. Cela nous empêche aussi de faire la même technique en double clic avec simplement deux éléments. Donc soit grosse caisse caisse claire soit les deux grosses caisses par exemple juste avec des attaques. Voilà et on revient au point de départ. On peut le faire aussi en flair. Autre technique du drumming simplement sur deux éléments donc juste grosse caisse caisse claire ou caisse claire grosse caisse. Donc par exemple là je vais utiliser juste cette partie grosse caisse caisse claire. Avec juste une lecture sur le premier temps on va revenir sur la deuxième grosse caisse. On laisse un blanc et on va lâcher sur le troisième temps et quatrième temps qui sera marqué par la caisse claire. Pareil on peut rajouter des transformes sur le retour. Et on peut rajouter un retour ou faire un baby après le premier temps. Et avec les transformes aussi. Et on peut également travailler à l'envers c'est à dire de faire caisse claire et grosse caisse à la suite en commençant par la grosse caisse. Et du coup ça oblige de revenir un petit peu plus en arrière afin d'avoir la caisse claire juste derrière. Donc ça nous donne ça je vais travailler sur cette partie. Donc là je repère ma grosse caisse qui est après la caisse claire qui va être mon premier temps. Et je reviens un petit peu en arrière afin d'avoir la caisse claire et de la placer sur le deuxième temps. Pareil on peut rajouter des baby scratch ou des transformes. Après on peut aller encore plus loin en mettant juste des attaques et de revenir de temps en temps en arrière. Donc du coup pour que le placement soit exactement sur le quatrième temps avec la caisse claire. Ça nous donne ça. Une fois qu'on maîtrise et qu'on arrive à visualiser et sentir tous les éléments rythmiques qui sont en notre possession. On peut s'amuser à freestyler et créer de nouveaux beats, de nouvelles rythmiques. Tout en gardant justement une régularité rythmique. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce qui est du drumming scratch. On peut reprendre justement ces mêmes techniques et on arrive aussi sur l'évolution qu'on appelle le phrasing. Donc c'est le même principe, c'est utiliser une phrase avec des syllabes bien ponctuées. Par exemple celle-là. C'est vraiment haché et puis c'est rythmé. Et de travailler les mêmes phases qu'en drumming et de les mettre en pratique sur chaque syllabe. Donc là je mets un baby sur la deuxième syllabe. Et après à vous de jongler un peu avec toutes ces techniques et de faire vivre la phrase, de faire des jeux de mots, peu importe. Et c'est libre à votre imagination de pratiquer et d'être créatif. On écoute tout de suite ce que ça peut donner le phrasing avec une instru derrière. On écoute tout de suite. On écoute tout de suite. Rien ne nous empêche d'aller un petit peu plus loin dans la créativité et d'utiliser des banques-sons d'instruments avec des notes différentes. Par exemple là, j'ai des notes de violon qui s'enchaînent. Et juste de travailler sur cette séquence en rythme avec un petit effet de délai pour harmoniser tout ça et pour fluidifier un petit peu tout ça. En rythme de s'amuser à freestyler en musique. Sous-titrage ST' 501 Pour aller plus loin dans l'apprentissage du scratch, il faut du training. Je vous propose des cours personnalisés. Le lien est en bas dans la description. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501